Bonjour à vous les poissons et bienvenue sur votre guidance du mois de juillet, un peu plus tard que prévu. Malheureusement, je n'ai pas un emploi du temps extensible et c'est vrai que ces derniers temps, c'était un peu compliqué. Mais le plus important, c'est de se retrouver pour l'hétaroscope mensuel. Et comme je l'ai expliqué au verso, pour moi, le mois de juillet ne commence pas forcément que le 1er et se termine le 31. Je parle au niveau du tirage, c'est un peu comme le jour de la pleine lune, on la ressent avant, on la ressent après. C'est pareil en tout cas sur l'hétaroscope, il y a des choses dont je vais vous parler, qui se sont peut-être déjà produites, qui vont se produire un petit peu plus tard. Bon bref, donc de toute façon, au niveau de la temporalité, on reste dans les clous. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo, s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Je vous conseille, vous le savez, de regarder à minima votre tirage général. Il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin et je le constate tellement au fur et à mesure, de toute façon, des tirages, que c'est vraiment, je pense, le minimum à regarder. Vous me demandez comment faire pour avoir une guidance personnalisée, je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et les oracles que j'ai utilisés. Depuis quelques temps maintenant, ça fait quelques mois, je vous fais une vidéo bonus avec toutes les références que j'ai utilisées, parce que j'en utilise beaucoup. Sachez que de mon côté, il y a une boutique que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Ils ont une boutique pas très loin de chez moi, mais ils ont aussi une boutique en ligne. Vous allez retrouver des tarots, des oracles, des bougies, de l'halithothérapie, des livres. Enfin, vraiment, c'est une boutique assez complète où vous allez trouver énormément de choses, que ce soit pour des cadeaux, que ce soit pour vous-même. Sachez que vous avez en plus de ça une réduction de 5% quel que soit le montant de votre panier avec le code LUCA05. Je vous remettrai toutes ces informations dans la vidéo bonus. Allez, mes poissons, installez-vous confortablement, je vais en faire de même. Et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, mes poissons, on se retrouve pour votre tirage général. On va regarder dans un premier temps ce qui vient vers vous, c'est-à-dire ce qui va vous entourer, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Il y a une carte qui a tout de suite sauté. J'ai juste retourné parce que je voulais voir quel était le message, mais comme je n'ai pas encore fait l'intention, c'était la carte du triomphe. Donc bon, c'était plutôt positif. On va regarder, là, je vais vraiment me concentrer. S'il vous plaît, pour les poissons, pour ce mois de juillet, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Pour ce mois de juillet, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, magnifique ! Ouais, bon, ça, ça me parle vraiment. Ceux qui me suivent, vous savez que je suis du signe du poisson. Ici, c'est la carte numéro 22. Et on vous dit la force de conviction. Donc déjà, on vous accompagne, mes poissons, à continuer, à poursuivre vos efforts, à ne pas lâcher. Il y a peut-être des difficultés que vous rencontrez. Je ne sais pas pour vous, mais moi, oui. C'est d'ailleurs pour ça que là, j'ai eu pas mal de difficultés à tenir les délais pour les taroscopes. Mais on est en train de vous dire que les efforts, même si vous ne les touchez pas tout de suite, enfin, les résultats, vous ne les touchez pas tout de suite du bout des doigts, on vous amène vers la récompense, vers le résultat, vers quelque chose de palpable. Et vous savez, parfois, ce n'est même pas à mi-chemin, mais c'est parfois juste à la dernière marche, à l'avant-dernière marche, où parfois, on a envie de laisser tomber les choses. On se dit, non mais jamais, je ne vais y arriver, ça ne sert à rien, je m'épuise. Je vous parle très souvent, en tout cas dans le développement personnel, on parle souvent de lâcher prise. Et bien là, ce n'est pas forcément ce que l'on vous encourage de faire. On vous encourage à continuer, à poursuivre vos efforts, parce qu'on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. On vous encourage également à vous rendre disponible pour les opportunités, à les flairer. Vous savez, ce que j'entends, en fait, c'est l'opportunisme. C'est généralement mal vu. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a des choses qui peuvent arriver. Soyez disponible pour pouvoir accueillir, en fait, ces bienfaits, ces nouvelles, ces surprises. Soyez vraiment en alerte, soyez à l'écoute, soyez disponible pour ce que l'univers est en train de mettre sur votre chemin. Magnifique ! Allez, on va regarder maintenant vos énergies à vous. Savoir comment vous, vous allez ressentir ce mois de juillet. Quelles vont être vos préoccupations, vos réussites. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, ici, on nous parle d'une mise au point. Ok, c'est comme si, je vous disais, c'est pas comme si on était à mi-parcours, mais qu'on est vraiment sur la bonne voie. Et je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, on est prêt parfois à relâcher ses efforts, à se dire que ça ne sert à rien. Vous avez tenté beaucoup de choses pour arriver à votre objectif, pour arriver à votre but. Et vous avez l'impression, en fait, parfois d'aller à contre-courant ou de brasser du vent. Ici, on vous dit quels sont mes réels désirs et besoins. C'est l'occasion de rentrer en contact avec moi-même et de me recentrer. C'est très important parce que, ici, on est en train de vous dire, écoutez-vous. Écoutez cette petite voix intérieure. On ne parle pas de cet auto-saboteur, de cette petite voix qui vous dit que vous n'allez pas y arriver. On vous parle vraiment de vos ressentis les plus profonds. Si vous sentez que vous devez aller de l'avant, allez-y. Et souvenez-vous, en fait, pourquoi vous avez mis tant d'efforts à tel ou tel objectif, telle ou telle idée, tel ou tel projet. Ici, on est en train de vous dire, revenez à la source parce que ça va vous redonner la motivation nécessaire pour pouvoir avancer. Eh oui, regardez ce que j'ai derrière. Ici, on nous parle de l'intuition. Mes poissons, ai-je besoin de vous dire que vous êtes l'un des signes les plus intuitifs ? Si tant est que vous êtes bien dans votre vie, que vous êtes assez reposé, vous avez une très belle, très bonne intuition. Ça ne veut pas dire que vous êtes infaillible. Le fait d'avoir une bonne intuition ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper. Il faut se tromper dans la vie et c'est normal. Mais si on est en train de vous dire sur ce mois de juillet de vraiment écouter votre moi le plus profond. Encore une fois, ce n'est pas cette petite voix d'auto-saboteur. C'est ce que vous ressentez au plus profond de vous. Magnifique ! Ok ! Allez, on va regarder avec ce petit oracle pour voir ce qui vient vers vous. Pour les poissons, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Eh oui ! Voyez, c'est comme si là, vous étiez dans une phase où encore une fois, vous avez l'impression d'avancer à contre-courant. Vous avez l'impression... Alors, il y a peut-être déjà une fatigue physique qui se fait ressentir. Vous savez, quand l'été approche, peut-être que les vacances approchent, le corps a tendance à commencer à relâcher. Et c'est comme s'il était en train de vous dire qu'on a un peu trop tiré sur la corde de bien penser quand même à se ressourcer et à se reposer. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, et moi également, on n'a pas eu une année de tout repos. Je ne vais pas parler de facilité, de difficulté, parce qu'on en a tous. On n'a pas eu une année de tout repos. Et ici, je pense qu'on commence à le ressentir très sérieusement au niveau de nos énergies, au niveau de notre mental et au niveau du corps. Mais, encore une fois, ce n'est pas pour rien si on vous parle de la force de conviction. Et d'ailleurs, ici, on vous parle d'effort, de détermination, d'avancer quand même malgré la difficulté. Allez, on continue. Ici, on nous parle du temps. Donc, il y a peut-être une notion de justement, vous avez l'impression que ça traîne en longueur. Ici, on a quand même envie de vous dire que chaque chose en son temps et que tout vient à point. Alors, je n'aime pas trop dire à qui c'est attendre, parce que l'attente a une notion parfois de passivité. Mais c'est tout vient à point quand les choses doivent arriver. Mais on est en train de vous dire ici, de votre côté, faites le nécessaire, y compris des petites choses. Ne voyez pas que les grands pas que vous devez faire. Voyez les tout petits quotidiens qui vous amènent, petit à petit, de toute façon, à l'objectif, à la réussite finale. Et oui, et ici, on a le mariage. Donc, avec le mariage, moi, ce que j'entends, c'est justement l'engagement, la collaboration, la connexion, l'union avec ce que vous souhaitez. En tout cas, vous voyez, on vous approche petit à petit de votre objectif avec une vraie finalité derrière. Je vais prendre les cartes du tarot et on en parle juste après. Pareil, celle-ci a voulu tout de suite sortir. Eh oui, 3 d'épée, je pense que pour certains, c'est un cycle un peu difficile. Pour certains, on a beaucoup de mal à voir les choses très clairement. Allez, s'il vous plaît. Ouais. Pour les poissons, sur ce mois de juillet, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok. Eh oui. Ok, je vous en parle juste après. Très, très clair. Magnifique. Bah oui. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ici ? Vous voyez, avec le poids, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le pendu. Donc, on sent qu'il y a encore des choses qui sont bloquées dans votre vie ou qu'il y a des impasses ou que vous avez l'impression de ne pas trouver les solutions nécessaires à vos problématiques. Avec ce pendu, on est en train de vous dire d'avoir une vision un peu plus large, une autre vision des choses, de vous dire par exemple que ce que vous n'avez pas pour le moment, vous ne devez pas l'avoir. C'est-à-dire d'être quand même dans l'acceptation et de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher le plus possible de ce que je souhaite avoir ? Certes, je ne l'ai pas là à l'instant T, à l'instant présent, au moment où moi, je le souhaite. Mais peut-être que l'univers a un autre plan parce qu'il voit des choses et il sait des choses que moi, je ne connais pas. Et donc ici, c'est comme si c'était un temps divin, le timing divin, avec des blocages ou des impasses qui sont bénéfiques pour vous. Et je peux vous assurer que quand on est dans l'acceptation, il y a plein de choses qui se débloquent juste après. Croyez-moi par expérience. Je pense que pour certains, vous l'avez déjà expérimenté. Et quand je parle de lâcher-pris, je parle du vrai lâcher-pris. Je ne parle pas de la méthode Coué où on se dit tout va bien, tout va bien se passer, etc. et on y croit à moitié. Je parle vraiment de, ok, de toute façon là, j'ai tout essayé, j'ai tout fait. Je vais me concentrer sur des choses que je peux faire et ce qui est bloqué là et sur lequel j'ai tout tenté et que je n'ai pas du tout d'autres moyens d'action, pour le moment, je le mets de côté jusqu'à ce qu'une brèche commence à s'ouvrir, jusqu'à ce qu'une porte commence à s'ouvrir. Donc, c'est un petit peu ça, la résilience, l'acceptation, le lâcher-prise. Mais ça n'empêche pas une détermination de se dire, ok, l'objectif est toujours là et je vais avancer peut-être un peu moins vite que prévu, mais j'avance quand même. Et ici, avec le temps, on est en train de vous dire que c'est temporaire. Donc, ce temps pour le moment qui vous semble pour certains long parce qu'il y a peut-être de l'impatience, avec ce 3 de bâton, on nous dit bien que vous allez pouvoir avancer, que les choses vont se débloquer et que vous allez avoir à nouveau des perspectives et des projets à moyen et long terme. Donc, ça c'est très intéressant parce qu'on vous dit que vous verrez que ce temps-là n'est qu'un petit temps dans votre vie et que ça ne vous empêche pas de faire d'autres choses en attendant et d'avancer vers votre objectif en parallèle. Et enfin, ici, avec le mariage, voyez, là on a cette fois-ci le cavalier d'épée. Vous voyez à quel point les choses bougent. On a commencé avec le pendu où les choses sont plutôt bloquées et on termine avec le cavalier d'épée où là on fonce, les choses se débloquent. Je vous disais, il y a une petite brèche qui va s'ouvrir et qui va vous permettre justement d'avancer. Et ce n'est pas pour rien si on vous dit restez disponible, restez en ouverture d'esprit parce que quand ça va justement commencer à se débloquer, d'arriver à prendre ce moment-là, d'arriver à le prendre au bon moment. Donc, c'est quand même très intéressant on est en train de vous dire des choses sont bloquées, ne vous inquiétez pas, ça se débloque mais soyez vraiment en alerte justement parce que ce n'est peut-être pas quelque chose de grand de flagrant, ça va être juste une petite chose où vous allez pouvoir avancer, commencer à avancer et après les choses se débloquent très clairement. On va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner. Mes poissons. Ok. Elle a tout de suite voulu sortir. Oh ma magnifique. Carte numéro 3. Ici, on avait le 3 de bâton. Le 3, c'est quand on... Ça y est, le 2, c'est on réfléchit, on est en dualité, on se pose des questions, il y a un choix à faire. Le 3, c'est ça y est, cette fois-ci, on s'organise, on avance, on a des perspectives. Et ici, on vous dit je crois en ma bonne étoile. Je favorise de belles synchronicités en provoquant des rencontres, en osant communiquer sur mon projet et mes envies. Je me rappelle que la chance sourit aux audacieux. C'est très clairement ça. Quand je vous disais tout à l'heure d'être un peu opportuniste, sans cette connotation péjorative, sans cette connotation négative, d'être opportuniste, ça veut dire d'attendre le bon moment pour agir. Et ici, c'est ça, avec ce côté, mettez-vous en disponibilité dès qu'il y a une petite brèche. Foncez et vous allez voir que les portes vont s'ouvrir. Voilà mes chers poissons pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour l'aspect professionnel. Allez, mes poissons, on se retrouve pour tout le domaine des activités, des projets, des idées, du travail. On va voir en ce mois de juillet ce qui va être favorable ou moins favorable. Merci d'ailleurs à tous les poissons qui ont regardé le tirage du mois de juin au début et en fin de mois et vous m'avez laissé un commentaire en plus de ça pour me dire comment ça résonnait en vous. Je vous dis très souvent les éléments du puzzle se mettent en place au fur et à mesure du mois et vous verrez que vous n'aurez pas la même lecture là au tout début du mois et puis vers la troisième ou quatrième semaine du mois de juillet. Donc à vous tous, je vous fais plein de gros bisous. Merci pour vos commentaires au mois de juin. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, sur le domaine professionnel, des activités, du travail, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Magnifique ! Carte numéro 1, donc carte très individuelle. Ici, on vous parle de l'inspiration, donc une envie en tout cas qui revient dans votre vie, soit au niveau de vos projets, soit des idées justement qui prennent forme, qui prennent vie dans votre tête d'abord avant de pouvoir commencer à vouloir aller concrétiser, de les concrétiser. L'envie peut-être de faire une formation, l'envie de se renseigner sur le marché, peu importe. Ici, je sens qu'il y a quelque chose en fait, une sorte de graine que vous avez déjà semée et qui est en train de pousser, qui est en train de donner justement ces petites feuilles, ces petites branches. Et avec ce poids du passé, oui, très clairement, moi je sens que c'est quelque chose qui était déjà à l'intérieur de vous. Ce n'est pas forcément que de la nouveauté qui arrive au mois de juillet, c'est des choses qui pouvaient être l'attente comme ça, du passé, des petites idées et puis que vous ne pouviez pas mettre en place ou que vous ne souhaitiez pas mettre en place. Mais là, on sent qu'il y a à nouveau cette envie qui est en train d'émerger pour mettre en place des choses pour votre futur. Donc ça, c'est très intéressant. Allez, on va regarder avec cet oracle pour savoir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire ? Ok, incroyable. Ici, on vous parle de bilan de compétences. Sachant que sur le tirage général, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a quand même un fil conducteur. Sur le tirage général, on vous parlait d'une mise au point. Donc, il y a comme ici, pour moi, à un moment, vous êtes comme dans un carrefour de vie où on doit à un moment se poser. Sachant que tout à l'heure, on avait la carte numéro 22. Ici, on a la carte numéro 11. Je ne sais plus comment on appelle ça les nombres. Je l'ai sur le bout de la langue. Les nombres. Bref, vous avez le 11, le 22, le 33. Ce sont des chiffres importants dans la numérologie. Et ici, ce n'est pas rien. Moi, je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes justement dans cette phase où on a envie de prendre de futures bonnes décisions. On a envie de réfléchir. On n'a pas envie de se lancer tête baissée. On n'a pas non plus envie de se lancer quand on est dans le brouillard. On a envie de mettre les choses pas à pas, pièce par pièce, de les faire avancer au fur et à mesure. Et ça, c'est très intéressant. Et là, on vous dit d'arriver à prendre de la hauteur sur vos connaissances, votre vision, vos idées, ce qu'il est possible de faire, votre situation financière. Bref, d'arriver à mettre tout ça un petit peu à plat avant de pouvoir démarrer quelque chose. Ok, ici, on nous parle de l'automne et on nous... Ok, ici, on nous parle du nom. Donc, il se peut, je vous disais tout à l'heure, il y avait un timing divin. Il se peut qu'il y a des choses que vous ne puissiez pas pour le moment mettre en place tout de suite. et c'est là où on va dire qu'on vous dit de continuer vos efforts malgré les obstacles, malgré les embûches et malgré les difficultés. Parce que peut-être que c'est un non aujourd'hui mais qui est préférable, ce non est préférable aujourd'hui pour avoir un oui un peu plus tard bien meilleur que d'avoir un petit oui aujourd'hui, de se tromper et d'être dans une complication un peu plus tard pour pouvoir changer à nouveau. Donc, quoi qu'il en soit ici, je sens qu'il y a comme une phase un petit peu de décroissance mais au niveau potentiellement du côté extérieur. Mais par contre, on vous dit que vous avez tout à fait la capacité avec vos idées, avec vos compétences, avec vos connaissances de semer les bonnes graines pour une récolte future. Quand on est sur l'automne, on est justement sur la récolte. Mais ici, je le sens vraiment comme il y a un timing, il y a un cycle. Je le prends aussi comme ça, cette carte de l'automne aujourd'hui. Allez, je continue pour les poissons. Oui, Bon, oui, très clairement. En fait, on est en train de vous dire et oui, regardez derrière, j'ai la période propice. Mais vous voyez, elle n'est pas sortie cette carte tout de suite sur le tirage. D'où le fait que dans le tirage général, on vous disait d'être opportuniste, d'être audacieux, qu'à un moment, vous verrez justement une porte qui va commencer à s'entrouvrir et qu'à ce moment-là, vous devrez être prêt à saisir l'opportunité. Et ici, avec cette formation, c'est comme si vous n'aviez pas encore toutes les clés en main, tous les éléments du puzzle, toutes les cartes en main pour pouvoir mettre en place les choses. Cette carte, elle est sortie juste en dessous du non. Mais le non aujourd'hui est le oui de demain. On vous dit que c'est parce que vous n'avez pas encore tous les éléments. Il vous manque des informations, il y a des choses sur lesquelles vous devez creuser un petit peu plus ou que les choses vont se mettre en place naturellement et spontanément au bout de quelques semaines. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien pour ça ici qu'on vous dit de ne pas vous décourager à cette difficulté de négation. Si on est en train de vous dire non, là, pour cette promotion, non, pas tout de suite. Pour ce poste, non, on trouve que vous n'êtes pas assez qualifié pour le moment, etc. On vous dit de ne pas rester sur un non, sur cet échec, sur cet impasse parce que vous aurez un futur oui qui sera bien plus bénéfique pour vous et je vous le souhaite vraiment que là maintenant à cet instant particulier. On va regarder avec les cartes du tarot. Je vous en parle juste après. Parce qu'on vous dit que la période propice, elle arrive. Elle n'est pas encore là mais elle arrive. Elle est pour les poissons. Ouais, magnifique. Et oui, avec le 6 de bâton, on a très clairement une réussite à venir. Cavalier d'épée est ressorti. C'est fou, comme dans le tirage général. Donc déjà, on est quand même sur de bonnes énergies. Et ici, on a le 3 d'épée. Moi, je sens que pour certains, il va y avoir des difficultés qui vont vous mettre, qui vont vous tirer un peu vers le bas et ce n'est pas pour rien si dans le tirage général, on vous disait persévérez même si parfois, vous avez l'impression d'être à contre-courant. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que je pense que pour certains, vous attendez vraiment un oui sur quelque chose et que ce ne sera pas le cas sur ce mois de juillet. Mais j'ai quand même deux cavaliers dans votre tirage. J'ai le cavalier de bâton et j'ai le cavalier d'épée. Donc, on vous dit bien de toute façon que les choses vont bouger. mais par contre, il y a un timing qui ne plaira pas à tout le monde. Certes, parce que parfois, on est dans l'empressement. Maintenant, la seule chose que je peux vous dire, c'est que s'il y a un nom, vous avez deux possibilités. Soit, vous pestez parce que c'est un nom alors que vous ne pouvez pas changer ce nom. Là, à l'instant T, ça ne dépend pas de vous. Soit, vous le prenez, vous l'acceptez et vous faites le nécessaire pour que la prochaine fois, ce soit un oui. Ça, vous avez vraiment votre libre arbitre. Ce n'est pas les difficultés, on en a tous. C'est la façon dont on va s'adapter et dont on va réagir face à la difficulté qui nous différencie. Donc, on a la possibilité de se tirer vers le bas et de se dire c'est un nom, c'est un énième échec, c'est je n'y arriverai jamais, etc. Et on a le droit de se le dire. Soit, on arrive à se dire aussi et c'est plus facile pour d'autres. Ok, bon, là c'est un nom, mais tout ce que j'ai fait jusque là, eh bien, ce n'est pas perdu. Je vais pouvoir à nouveau me former, à nouveau regarder les détails, à nouveau prendre des choses, des informations en vue d'un futur oui, en vue de, dès qu'il y a une possibilité, dès qu'il y a une opportunité, de pouvoir la saisir. On va regarder le message conseil. Pourquoi je l'ai encore mis aussi loin ? Le petit message conseil que l'on souhaite vous donner pour ce tirage professionnel. En tout cas, il y a une réussite qui arrive vers vous puisqu'on a le 6 de bâton. Donc, souvenez-vous tout à l'heure, la première carte qui a voulu sortir dans le tirage général, c'était le triomphe. Je ne l'ai pas prise parce que je n'avais pas encore fait l'intention. Mais vous voyez, c'est comme si on disait, ok, ce n'est pas encore tout de suite là, tu ne le touches pas encore du bout des doigts mais ça arrive. Et vous l'apprécierez d'autant plus quand ça arrivera. Ici, on vous dit, c'est la carte numéro 4. On vous dit, j'évite d'être trop pointilleux. Les détails éloignent de l'essentiel. Je gagne en énergie et en temps. On vous dit que le temps est votre allié pour le coup en ayant une vision plus large et constructive. On vous dit de ne pas perdre de vue l'objectif final. que même si aujourd'hui il y a un obstacle, que même si aujourd'hui il y a une impasse, à un moment, vous pourrez la contourner. Donc, focalisez-vous sur d'autres choses sur lesquelles vous avez un pouvoir d'action, je vous le dis très souvent. Et puis, dès que la petite brèche sera là et je suis sûre qu'elle sera là, eh bien, vous pourrez justement y aller et saisir l'opportunité. Voilà, mes chers poissons, pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, mes poissons, on se retrouve pour votre tirage sentimental que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder ce qui vient vers vous, côté positif, moins positif, les conseils que l'on souhaite vous donner pour ces prochaines semaines. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Ok, magnifique. Et si on vous parle de synchronicité et de communication, alors, c'est fou parce que ici, c'est la carte numéro 44 et ici, c'est la carte numéro 33. Tout à l'heure, je vous parlais des nombres et ça ne met toujours pas, je ne l'ai toujours pas. Ce nom, vous savez, les 11, 22, 33. Donc, clairement, ici, on a envie de vous envoyer des messages, des signaux, des synchronicités, peut-être des rêves, peut-être des plumes que vous pourriez voir. Je parle aussi parfois d'insectes qui se posent sur vous. Vous savez, une petite coccinelle qui se pose sur vous, un papillon, etc. Ici, on est en train de vous dire que c'est comme si on avait envie de vous dire les choses sont en train de s'harmoniser autour de vous pour votre vie sentimentale. Peut-être que certains d'entre vous, justement, avez fait preuve de résilience, peut-être que vous avez fait un travail sur vous, que vous avez essayé de comprendre votre passé sentimental, vos schémas répétitifs. Et c'est comme si on avait envie de vous encourager en vous disant qu'on a vraiment entendu tous ces aspects-là de votre vie. Allez, on va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Ok, elle a tout de suite voulu sortir. Ici, on nous parle du cœur barbelé. Et oui, je vous disais, pour certains, vous avez travaillé sur vos blessures, sur votre passé que vous avez souhaité regarder un peu différemment. Et là, on a la clé du cœur très clairement. Et la flamme éteinte. Ouais, pour certains, c'est comme si ce que j'entends, c'est que vous ne croyez plus en l'amour, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Et on a envie de vous montrer, l'univers a vraiment envie de vous montrer de ne pas être négatif sur cet aspect-là malgré les déceptions, malgré la tristesse, malgré des histoires qui ont pu se terminer difficilement. On est en train de vous dire, non, on a envie d'harmoniser les choses pour que vous puissiez être un temps soit peu, heureux en amour. Il n'y a pas d'état absolu. J'essaye toujours de l'expliquer. Je sais que ce n'est pas évident, quel que soit le signe auquel je parle, si votre objectif, si votre but dans la vie, c'est d'avoir un état absolu de bonheur, eh bien, vous allez vraiment brasser du vent tout le temps parce que le bonheur se trouve dans les petites choses quotidiennes et que vous avez cette capacité à transformer des choses banales en des choses plaisantes. Mais ce qu'on veut, n'attendez pas quelque chose d'extraordinaire, d'absolu. Non, c'est vraiment toutes les petites choses de la vie. Quelqu'un qui vous sourit, quelqu'un qui vous fait un compliment, quelqu'un qui vous dit effectivement je t'aime, quelqu'un qui vous prend la main. C'est toutes ces petites choses quotidiennes qui font le bonheur. Enfin, moi en tout cas, c'est ma vision des choses. Donc, on va continuer justement pour voir ce qui vient vers vous et ce que l'univers souhaite vous dire parce que là, je sens que je parle pour beaucoup à... Je ne vais pas dire des personnes aigrées parce que chacun a son passé, a ses ressentis mais vraiment à des personnes qui ont baissé les bras face à l'amour. Ok, ici on nous parle de l'oreille attentive. On vous dit effectivement de regarder ce qui vous entoure, qu'on essaye vraiment de vous parler, de vous entendre, de vous montrer qu'on n'est pas très loin. Eh oui, les glaçons qui fondent, magnifique. Vous voyez, là on est en train de vous dire que le côté cœur de glace, ça ne sert à rien qu'on m'approche, ça ne sert à rien de me parler de sentiments, etc. Je n'y crois pas, c'est que des paroles en l'air, etc. Là, je sens au contraire qu'on essaye de faire fondre un petit peu ce cœur de glace. Et ici, magnifique, on a la valise, donc on nous parle vraiment de nouveau départ, de quelque chose de neuf et derrière, j'ai l'amour fidèle. Donc vous voyez, on vous dit qu'il y a un cheminement. Là, on sent pour des personnes, allez, on a un peu baissé les bras et pourtant, ici on est en train de vous dire l'univers au contraire, harmonise les choses là autour de vous pour que de bonnes choses arrivent. Mais pour que de bonnes choses arrivent, encore une fois, il faut que vous puissiez être disponible pour les voir ces opportunités, pour être en gratitude face à ce qui vient aussi. Quand il y a des petites choses mais très bonnes qui viennent dans votre vie, je vous assure que si vous êtes en état négatif, on ne le voit pas. Quand on est énervé, on a beau nous dire des bonnes paroles, on peut tout vite prendre mal parce qu'on est déjà dans un état d'énervement. C'est un peu pareil dans la vie. Quand on est positif, la moindre petite chose, on la voit de manière positive. Quand on est en énergie basse, contrarié, affecté, etc., c'est très compliqué de voir de bonnes choses ou de voir le verre à moitié plein. Et ici, on ne vous dit absolument pas qu'il faut être tout le temps heureux, tout le temps disponible mais par contre, il ne faut pas non plus être tout le temps négatif face à votre passé, face aux personnes que vous rencontrez, que vous avez pu rencontrer, face aux personnes qui ont pu vous faire du mal. Allez, je continue avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ben oui, vous voyez, 5 d'épée. Pour certains, vous sortez d'une grosse déception sentimentale où vous avez eu l'impression en tout cas que, alors, il n'y a pas que le cœur, j'ai l'impression qu'il en a pris un coup, c'est parfois l'égo, parfois la fierté, l'amour propre. c'est un tout de toute façon mais avec ce 5 d'épée, c'est comme si on avait parfois perdu la bataille, comme si vous aviez l'impression que l'autre personne a gagné dans cette histoire, a gagné parce que vous voyez que votre ex est déjà avec quelqu'un ou parce que, vous voyez, quand on a ce sentiment de, ok, il m'a fait du mal ou elle m'a fait du mal et en plus de ça, il ou elle a rencontré très rapidement quelqu'un et là, on est encore plus mal, grosso modo mais on est en train de vous dire non, n'ayez pas ces énergies parce qu'il y a de bonnes choses qui viennent vers vous et un nouveau départ également. Et oui, on a le magicien, ouais, très clairement et on vous dit qu'en plus de ça, vous avez vraiment les clés en main pour rencontrer des personnes, pour être bien avec votre autre. En fait, le magicien, c'est soyez déjà bien avec vous-même pour être bien avec les autres. Concentrez-vous sur vous et pas sur les personnes qui vous ont fait du mal. Il y avait un acteur, je ne sais plus si c'est à vous que je disais ça, j'avais vu une vidéo et il y avait un acteur qui disait, je ne me souviens plus de son nom, tant pis, qui disait on n'est pas responsable du mal que l'on nous a fait mais on est responsable de notre guérison et c'est un petit peu ce que je ressens entre ce 5 d'épée et ce magicien. Vous n'êtes pas responsable voilà, du mal, des contrariétés, de ce jeu d'égo, peu importe. Vous n'êtes pas forcément responsable du mal qui vous a atteint. Par contre, vous avez le pouvoir entre les mains de sortir de cet état. Donc, vous êtes responsable de votre guérison. Allez, on continue pour voir ce qui vient vers vous. J'en ai trop ici. Ben oui, très clairement. Bon, magnifique. Vous voyez, ici, on a le diable. Donc, on sent qu'il y a des chaînes, des attaches, des choses qu'on a du mal à libérer et pourtant, avec ce 8 de bâton, on nous dit que les choses peuvent s'accélérer. Le 8 de bâton, c'est aussi la communication. C'est des choses qui reprennent leur cours, qui se débloquent. Donc, il y a cette capacité, en tout cas, de débloquer des situations sentimentales, quelle que soit votre situation à vous. mais si tant est que vous puissiez vous défaire de pensées limitantes, de conditionnements, de vous attacher à votre colère face à telle ou telle personne, au risque de faire des transferts par rapport aux nouvelles personnes que vous rencontriez. Voilà. Grosso modo, ici, on vous dit, il y a des chaînes qui ne sont plus bonnes pour vous. Vous savez, quand on parle de pardon, alors je sais à quel point ça peut faire vriller certaines personnes, dans le sens où on a l'impression que pardonner à une personne, c'est cautionner ce qu'elle a fait. Alors que pardonner à une personne, c'est vous libérer énergétiquement du mal que cela vous fait. Parce que si vous êtes dans le ressentiment, dans la colère, mais en fait, cette personne, elle vit sa vie, justement, elle a peut-être rencontré quelqu'un, etc. Enfin, je veux dire, ça ne l'atteint pas, ça vous atteint vous, c'est ça le pardon, c'est d'arriver à vous-même, vous libérer de ce poids, de souffrance qu'on a pu vous transmettre, vous donner, et qui est légitime, mais il y a un moment où on peut, où on doit justement s'en libérer pour pouvoir avancer. Je continue le tirage pour justement voir ce qui vient par la suite, alors ça peut être mois d'août, mois de septembre, peu importe, ici on veut voir, voilà, la suite des événements, d'autant plus que vous avez attendu le tirage, donc bon, on peut y aller. Ok, ben oui, super. Bon, on vous dit que quand vous lâcherez pour certains et certaines les regrets, le regard sur le passé, les épines, c'est-à-dire pour moi, les épines, je le vois vraiment comme patouche, ne m'approchez pas parce que je vais mordre. C'est un petit peu ce que je ressens et ce que j'entends. On vous dit quand vous allez reprendre votre pouvoir, voyez, votre amour propre, votre fierté, ce n'est pas forcément le côté égo dans son côté négatif. Eh bien, il y a des choses qui vont bouger de votre côté et ici avec l'or, on nous parle vraiment d'abondance. Mais on vous dit de sortir de ces énergies de je suis prête à bondir au moindre faux pas, à la moindre chose, à la moindre remarque. Quand on est sur le set de bâton, on est sur en mode défensif. On est prêt à dégainer, grosso modo. On va regarder justement avec le tarot ce qu'il souhaite vous apporter comme précision. Ok, là j'ai le 5 de bâton, eh oui ! Donc, 2 fois 5, le 5 d'épée, le 5 de bâton, c'est quand on est en désaccord, quand on se dispute rapidement, quand on n'écoute pas son interlocuteur ou qu'on n'est pas écouté non plus. D'où le fait, à mon avis, ce n'est pas pour rien si on nous parle de communication. Ouais ! Bah oui ! Eh oui, eh oui ! Voyez ? Très clairement, la tempérance, c'est l'inverse du 5 de bâton. La tempérance, c'est vraiment la communication fluide, les réconciliations avec soi-même, mais aussi avec les autres, avec les potentielles personnes qui souhaitent arriver dans votre vie. Et avec ce 6 de bâton, on nous parle bien ici de réussite. et surtout, c'est une réussite qui est visible. À partir du moment où vous allez bien, sachez que vous allez rayonner et que ça va se ressentir. Soit ça va apaiser les communications avec votre autre, peut-être que pour certains, vous en avez besoin parce que les énergies peuvent être cristallisées, mais ça peut être aussi en tant que célibataire de vous ouvrir un petit peu plus au monde extérieur, aux personnes qui pourraient vous approcher avant justement que vous dégainiez en disant je ne suis pas prête, je ne veux pas, je ne veux que personne ne me parle, de toute façon, ils sont tous ou elles sont toutes comme ci, comme ça parce qu'on est dans les ressentiments. Mais très clairement, ici on vous dit que vous avez la possibilité d'apaiser les choses, d'apaiser vos énergies, donc d'apaiser les communications. On a envie de vous dire qu'on vous entend, qu'on a écouté vos prières, j'entends pour certains vos supplications. Vous savez quand on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Pourquoi moi je n'accède pas à telle ou telle chose ? On est en train de vous dire soyez patient, on entend, on harmonise les choses, soyez près de votre côté parce que ce n'est pas avec des énergies du diable ou des énergies de cinq de bâton qu'on peut vous envoyer des personnes parce que vous n'êtes pas réceptifs et prêts à les accueillir. Et regardez ce que j'ai derrière, magnifique, j'ai l'impératrice et j'ai le deux de coupe. Donc la rencontre, la réconciliation et pas avec n'importe qui en plus de ça. Avec un roi de coupe, donc peu importe que ce soit un homme ou une femme, on nous parle vraiment de quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui est réconcilié avec ses émotions, qui est ok avec l'amour, qui n'a pas peur forcément d'en parler ou de le démontrer. Quelqu'un qui peut être justement au diapason avec vos attentes également. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite mes poissons. Voilà pour votre tirage du mois de juillet. Je sens que les énergies sont un peu lourdes. J'espère que vous regarderez ce tirage justement en vous disant je dois prendre du recul, je peux le faire, j'ai les clés en main, j'ai les cartes en main. Soyez disponible pour ce que l'univers souhaite vous apporter et il vous l'apportera d'autant plus vite que vous serez réceptif à pouvoir les accueillir. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Sous-titrage ST' 501